Salut à toutes et à toutes, c'est Erwan de Test à Cam et aujourd'hui comme vous pouvez le voir on est sur mon établi tout simplement parce que je vais faire un tuto et je vais vous montrer comment faire une tyrolienne pour votre GoPro donc vous aurez besoin d'un fil donc assez long, je vous conseille au moins 50 mètres pour être sûr d'avoir vraiment bien tendu et d'avoir de la marche pour pouvoir faire des noeuds et tout ça et ensuite ce petit outil qui vous permettra à votre GoPro de glisser donc bien sûr sur la tyrolienne cette petite poulie vous pouvez en trouver sur les magasins de bricolage sinon sur internet vous en avez c'est assez facile à trouver prenez-les bien entendu pas trop grosses parce que sinon ça va être trop lourd prenez-les à peu près de cette taille là vous voyez par rapport à la taille d'un doigt pour que ça puisse passer dans un fil donc du coup je vais vous montrer comment créer la fixation pour la GoPro avec ceci et ensuite on ira essayer dehors cette petite tyrolienne donc du coup c'est très simple comme vous allez le voir ici avec cette petite attache il y a la solution où vous allez prendre ces genres de fixation que vous avez vendu directement par la GoPro vous n'aurez qu'à la fixer là dessus et ensuite prendre donc des petites vis donc par exemple voilà comme vous pouvez le voir là c'est là dedans et quand c'est bien enfoncé là vous rentrez en gros une vis et ensuite de l'autre côté vous avez la vis en gros vous avez directement votre fixation qui est prête à mettre sur votre fil et en gros comme ça ben là vous pouvez faire presser votre fil et votre fixation peut bouger ma fixation comme ça qui est prête avec là haut ma fixation je vais pouvoir y glisser ma GoPro au bout si bien sûr j'y arrive donc là j'évise ma GoPro et donc là j'ai ma petite tyrolienne qui est prête il n'y a plus qu'à aller l'essayer donc comme je vous le disais il faudra donc fixer ça alors vous avez la possibilité donc moi personnellement je ne vais pas la fixer parce que ensuite je vais la découper mais là je vous montre la fixation la plus simple à faire en gros c'est à dire que là il n'y a pas besoin d'outils pour faire ça et sinon vous avez la possibilité comme je vous l'ai dit de découper et de fixer une petite fixation 3M donc on va l'essayer ça dehors pour voir ce que ça donne et je vous le dis à de suite pour le test alors après visionnage des images j'ai pu voir quelques petits problèmes que je pense que je vais corriger donc au fur et à mesure et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux surtout sur Twitter c'est là où je vais poster des petites photos de l'avancée de cette petite tyrolienne alors je pense que mon câble est un peu trop fin du coup des fois la tyrolienne a un peu de mal donc je pense prendre un câble un peu plus gros ou alors une tyrolienne un peu plus fine mais je pense que la tyrolienne il faut qu'elle soit un peu grosse quand même par rapport au poids de la GoPro et donc je pense prendre un câble un peu plus gros pour pouvoir que ça glisse un peu mieux ensuite second souci je trouve qu'en gros la caméra est trop légère je pense et s'il n'y a pas assez de pente par exemple enfin là j'avais pas énormément de pente non plus du coup la caméra ne descend pas spécialement vite du coup ce que je pense faire c'est faire un petit système une genre de cage où en gros je vais pouvoir mettre la GoPro à l'intérieur et dessous mettre des genres de contrepoids comme sur les grues pour qu'il y ait un peu plus de poids et que la caméra puisse avancer un peu plus vite donc je pense que ça peut être une petite amélioration à faire donc je ferai ça et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux comme je l'ai dit pour pouvoir suivre l'avancée de cette petite tyrolienne enfin en tout cas j'espère que ce petit tuto très rapide vous aura plu moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde ciao